Salut à toutes et à tous, un petit déballage pour vous présenter une micro perceuse manuelle livrée avec un kit de 10 micro fourrées acheté sur le site Gearbest, livrée dans ce petit sachet zip. C'est un accessoire qui va permettre de faire des perçages de très grande précision lorsqu'on n'arrive pas à le faire avec les outils classiques comme les outils multifonctions ou les appareils rotatifs voilà destiné aux bricoleurs qui travaillent sur de petits objets les maquettistes etc donc on a la mini perceuse tout en aluminium couleur noire avec ce petit bouton pressoir rotatif sur lequel on va exercer une pression et tourner le corps du la perceuse on a un mandrin amovible qui part de 0 très très fin jusqu'à je crois 1,6 mm jusqu'à 6 mm donc mandrin à 3 morts donc faut savoir qu'il existe aussi des modèles automatiques avec un genre de ressort donc on va faire bouger de manière à faire de la rotation voilà on est vraiment sur du manuel donc le mandrin est amovible donc le seul petit inconvénient de guillemets sur ce type d'instrument d'accessoires c'est qu'il n'y a pas de compartiment de stockage des mèches dans le sens où elles sont très très fines alors il faut les stocker séparément un peu dommage voilà le mandrin donc c'est de l'aluminium on a un petit compartiment mais qui est pas très profond qui doit faire environ environ donc on est sur 21 mm de profondeur voilà comme ça allez 22 on va dire voilà voilà pour ce qui est du mandrin on va aborder les mèches donc un kit de 10 de différents diamètres un petit récapitulatif des dimensions pour l'exercice j'ai pris un bout de contreplaqué d'environ 8 mm d'épaisseur bon ce qu'il faut savoir c'est que les micro mèches elles sont faites pour faire perforer des matériaux relativement souples voilà si vous travaillez sur des matériaux assez durs qu'est ce qui va se passer c'est que la mèche à un moment va patiner parce que même bien serré elle peut donc glisser à l'intérieur donc c'est vraiment un exemple pour montrer comment ça marche voilà on exerce une pression verticale sur le bouton presseur ici en rotatif et on y va à mollo on essaie de préserver la verticalité bon là on a un fourré de 1,3 mm ça va mais quand c'est des forêts de diamètre plus petit faut faire gaffe ça peut péter si on s'amuse à jouer sur l'axe vertical vous voyez ça commence à patiner alors là ça patine parce que le contreplaqué offre trop de résistance mais si je travaille sur un matériau plus adapté comme un bout de 3 mm donc c'est du contreplaqué de cajot donc on aura un meilleur résultat on peut également percé dans du pvc donc du plastoc dans mon exemple une bouteille sur de l'aluminium voilà vous l'aurez compris une micro perceuse pour forer des micro trous dans les matériaux assez souples que ce soit du pvc plastique plexiglas alu et autres matériaux de ce type voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt